Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Crea Scrap by Seal. Donc déjà, elle m'a glissé deux petites planches d'étiquettes comme ceci. Donc je trouve ça assez sympa. Je vais voir comment je vais les utiliser, je ne sais pas trop encore, donc je vais creuser l'idée. Mais elles sont assez sympas. Et donc je reviens avec deux collections. Donc comme je vous l'avais dit plus tôt, je vais vous présenter la collection Dans la Lune de Chou et Flower. Donc c'est parti. Donc dans cette collection, on retrouve des papiers. Donc j'espère que vous les verrez bien. Donc ceci. J'aime beaucoup ce côté-là, je le trouve très beau. C'est vraiment sympa. Alors il y a celui-ci que j'aime énormément, je le trouve très joli également. Il y a un tampon également comme ça. Et l'arrière est beaucoup plus sobre. Donc ce qui est chouette avec cette collection, je trouve, c'est qu'il y a un côté qui est un peu plus coloré et un côté un petit peu plus sobre sur les papiers. Donc c'est vraiment comme vous le sentez. J'aime beaucoup cet effet aquarelle comme ça, je trouve ça très chouette. Et derrière, du bleu et du marron. Je trouve ça très mignon. Ensuite nous avons celui-ci. Donc toujours sur les tons bleus, marines et marrons. Il y a alors celui-là que je trouve vraiment très joli. Voilà. On retrouve un papier aquarelle comme ceci. Et un papier avec des petites feuilles. Il y a celui-ci. Et derrière qui est aquarelle. J'aime vraiment beaucoup les fonds aquarelles qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment très joli. Et là, les petites planches d'étiquettes. Donc voilà pour la collection papier. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Donc maintenant je vais vous montrer. J'ai pris également les planches d'étiquettes. J'espère que vous les verrez bien. La luminosité est vraiment pas top aujourd'hui. Et donc ici, plein de petites planches d'étiquettes à découper. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles ne sont pas recto verso. C'est deux planches différentes. Donc vous pouvez vraiment utiliser toutes les étiquettes. Vous n'avez pas de choix à faire. J'ai également pris les petites planches à détourer. Les illustrations à découper. Donc c'est parti. Donc là pareil, elles ne sont pas recto verso. Donc voilà, c'est vraiment... Et alors je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a ici le petit dessin à l'endroit où il faut. couper avec le ciseau. Donc pareil, c'est vraiment fait pour être facile à détourer, etc. Je trouve ça vraiment chouette. J'aime beaucoup leurs petites étiquettes ici. Elles sont vraiment très jolies, je trouve. Et B, je ne galère pas du tout. Celle-là est vraiment très belle aussi. Et donc là, pour celles qui font un peu plus de project life ou d'app email, il y a des planches comme ceci que je trouve très jolies également. Donc voilà pour les illustrations à découper. Et maintenant, je vais vous montrer, j'ai également pris les calques aquarelles. Donc là, je les trouve vraiment très jolies. Je ne regrette pas du tout de les avoir pris. Et donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc le premier, que je trouve très joli. Ils sont assez épais, c'est assez chouette. Je pense qu'on peut faire facilement des enveloppes, ce genre de choses avec. Donc un bleu. Plus violet. Ici, on a un fond aquarelle un peu plus marronné. J'aime vraiment énormément, je trouve ça super joli. Ici, on a le fond bleu. Et là, sur les teintes un peu bleu et marron. Donc j'aime vraiment énormément. Je trouve ça vraiment très très joli. J'ai hâte de les utiliser. Et ensuite, dans la collection Chou et Flour, j'ai pris cette planche de tampon. J'aime vraiment beaucoup ici, ces designs-là. C'est vraiment très joli, très poétique. Je trouve, j'aime vraiment beaucoup. J'ai également pris celle-ci. Et vous avez déjà vu le petit lion qui m'a été offert dans ma DT. Donc voilà ce que j'ai pris pour cette collection. Actuellement, il y a des produits qui ne sont plus en stock. Mais il y a un réassort qui est prévu le 8, si je ne me trompe pas. Et sachez également que si vous voulez un produit qui n'est pas disponible sur la boutique, vous pouvez envoyer un petit message à Sylvie. Et elle fera en sorte de vous commander le produit qu'elle n'a pas en boutique. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment chouette qu'elle le fasse. Je trouve que c'est une super initiative de sa part. Et donc ensuite, j'ai également pris la collection de Beatrice Garny, un si beau moment. Donc je vais sortir celle-ci pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Parce que quitte à craquer son slip, autant le faire bien. Donc j'ai pris les deux collections parce qu'elles me plaisaient les deux. Donc je vais vous montrer les papiers. Donc dedans, nous avons ce papier-là qui est vraiment très joli, je trouve. Et le fond comme ça. J'aime beaucoup les couleurs rosées et vertes, un peu mintes. Ça, j'adore. Je trouve ça, mais super joli. Je pense ici, par exemple, détourer, découper comme ça. Et mettre une petite photo. Ça peut être super chouette pour une page. Franchement, j'aime vraiment énormément. Je trouve ça vraiment très beau. Je disais que j'aimais beaucoup les couleurs comme ça. Rose, un peu vert-mintes, vert. Je trouve que c'est très sympa comme couleur. Très printanier. Et honnêtement, j'adore. Je trouve que ces deux collections, ils sont très très jolies. J'aime beaucoup. Puis ce n'est pas des couleurs hyper flash. C'est un petit peu pastel. Donc je trouve ça aussi chouette de ne pas avoir des couleurs très très flash. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc là, des petites cartes, pareil, à découper pour du Project Life. A l'intérieur des papiers, vous avez également une planche d'étiquette, comme ceci, à découper. Donc voilà pour le type de papier. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris en plus. Donc j'ai pris les deux planches de tampons disponibles. Soyons fous. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup les designs. Je trouve ça super joli. Et petite nouveauté chez Béatrice Garny. Il y a des dyes. Donc vous vous en doutez bien. Et voilà. Ils sont là. Donc j'ai pris la collection en entière. Et je ne regrette pas du tout. Je trouve ça magnifique. J'adore. Donc ensuite, j'ai pris deux petits articles en plus qui ne font pas partie de ces collections-là. Donc des glue dots repositionnables. Ça peut être très pratique pour des happy mails. Fixer certaines choses qu'on envoie au scrap copine. Et j'ai également pris ce dyes donc de chez Casey Art que je trouvais très joli. J'espère que vous verrez bien les détails des fleurs. Je ne suis pas sûre. Voilà. Et je me suis également prise reprise plutôt la collection Love Winter de Béatrice Garny parce que je l'ai eu dans mon colis d'été. et j'ai adoré la scraper. Donc je m'en suis pris une de plus pour profiter de cette collection un petit peu plus. Donc voilà pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous fais plein d'euros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite. Merci.